bonjour à tous voici la petite présentation du livre dont nous allons parler au club de lecture du dimanche 25 février prochain le mage du kremlin c'est un livre qui a reçu le grand prix du roman de l'académie française en 2022 et c'est un livre de giuliano da ampoli donc c'est un italo français ou franco italien voilà donc c'est un livre qu'on pourrait résumer par plein de proverbes de citations parce que c'est un petit peu toujours l'histoire qui se répète on est dans les coulisses du pouvoir coulisses backstage on est dans les coulisses du pouvoir comment ça fonctionne les bassesses les l'entraide les bassesses des des hommes l'entraide entre les gens le fonctionnement comment on passe certaines étapes pour arriver au pouvoir ou pour approcher le pouvoir alors peut-être que voilà on pourrait résumer en disant méfie toi de l'eau qui dort quand c'est trop calme il faut se méfier on pourrait dire chacun son tour la roue tourne là c'est ton moment mais ce sera pas toujours ton moment on pourrait dire aussi qui s'y frotte s'y pique vous savez c'est le proverbe pour dire quand tu t'approches d'une rose et que ça pique et bien ne te plains pas après si tu es piqué donc si tu t'approches de certaines personnes il peut arriver peut-être plus de problèmes les mêmes causes produisent les mêmes effets on se retrouve aussi avec ça parce qu'on est dans la comédia de l'arté mais une comédia de l'arté réelle c'est aussi on pourrait dire tout brigand toute personne qui ne respecte pas la loi ou qui n'a pas de morale rencontrera pire que lui rencontrera toujours pire que lui on peut dire la même chose dans par exemple dans le trafic de drogue il y aura toujours quelqu'un qui sera après plus fort pour supprimer un gang un territoire on ne reste jamais le roi il y a aussi si tu restes avec les boiteux boiteux ce sont les personnes qui marchent en boitant c'est à dire lame et bien si tu restes avec les boiteux tu vas finir par boiter toi aussi boiter to limp tu vas finir par boiter toi aussi voilà donc dans cette grande comédia de l'arté qu'est la vie et que sont les coulisses du pouvoir personne n'est dupe personne n'est dupe no one is fooled alors j'ai choisi des petits des petits extraits d'un que ça ce qui est intéressant dans le livre c'est que ça parle aussi de l'histoire russe on se remémore des moments de l'histoire pendant pendant la période de l'union soviétique mais aussi au moment où il y avait le tsar mais aussi l'époque actuelle ou comment on en est venu à l'époque actuelle donc voilà il se sont des faits mais à la manière le match du kremlin c'est comme si c'était à la manière vous savez de rasputine qui influencé indirectement nicolas 2 le tsar et bien là il ya des personnes qui influencent dans les coulisses du pouvoir on peut le retrouver dans tous les pays et qui ont un petit peu le rasputine donc c'est cette idée là c'est pour ça qu'on parle du mage du kremlin alors j'ai choisi deux extraits qui montrent un petit peu toute cette toute cette ambiance qu'on comprend tous parce qu'on est dans des secrets de polychinelle en fait parmi les récits du front d'isaac babel isaac babel isaac babel c'est un écrivain russe parmi les écrits du front d'isaac babel il y en a un qui s'intitule ma première roi l'oie une roi c'est a goose donc my first goose il raconte l'histoire du premier jour d'un jeune juif enrôlé dans l'armée rouge pendant la campagne de 1920 à peine est-il arrivé que ses compagnons de régiment des cossacks analphabètes commencent à le prendre pour cible à cause de ses lunettes et de son petit air d'intellectuel l'un d'entre eux se lève sans dire un mot et jette sa valise au milieu de la rue puis se retourne et lance des crimes au coeur que fait alors le jeune homme il ne pleure niche ni ne proteste mais apercevant une oie qui se déplace tranquillement il l'attrape d'un geste vif d'un geste vif pardon lui écrase la tête de son brodequin ça c'est une chaussure montante un brodequin la tête de son brodequin puis l'empale sur son sabre et la porte à la cuisinière qui ne voulait pas lui servir son dîner à partir de ce moment évidemment les cossacks l'accueil parmi eux ils portent peut-être des lunettes le petit juif mais au fond c'est un brave garçon et qui sait se faire respecter voilà Beresovski a été ma première oie je menais je venais du théâtre mon père était un intellectuel et je devais faire comprendre aux cossacks que je n'étais pas un bon à rien lui enlever la télévision a été la chose la plus simple du monde Beresovski ne contrôlait pas la majorité seulement 49% le reste appartenait à l'état il a suffit d'appeler le directeur général de l'ORT et lui dire que désormais il recevrait ses directives du kremlin plutôt que des salons de la maison le govaz un geste plutôt brutal bah vous savez ce qu'on dit la pitié du bourreau consiste dans la précision de son geste c'est vrai Boris n'a pas appris ça très bien d'un jour à l'autre les directeurs de sa télévision cessent de lui répondre au téléphone son journaliste préféré est renvoyé sur le champ même les soubrettes qui animent le club house de la Novokunetskaya cessent de passer à l'antenne Beresovski est devenu fou il a commencé à harceler le monde entier d'invectives furibondes et comme Poutine ne lui répondait pas il m'appelait moi et se défoulait en m'accusant de n'importe quel méfait y compris certains que je n'avais pas commis tout cela était normal n'importe qui aurait fait la même chose à sa place mais Beresovski n'était pas n'importe qui et c'est pour cette raison qu'au lieu d'accepter la défaite il a commis une erreur fatale il a convoqué une conférence de presse pour dénoncer l'abus de pouvoir et le risque d'un tournant autoritaire en Russie il s'est présenté devant les caméras de télévision jacassant de la liberté de la presse et des droits violés comme s'il était Solzhenitsyn Solzhenitsyn pardon alors les gens l'ont pris pour ce qu'il était un affairiste sans scrupules qui est accroché à son pouvoir compromis par l'ascension du tsar un affairiste sans scrupules qui s'accrochait à son pouvoir compromis par l'ascension du tsar vous voyez on voit bien l'ambiance hein voilà il faut se faire respecter montrer s'affirmer même si on a peur et que même si on est riche on a du pouvoir tout peut basculer d'un jour à l'autre alors Beresovski était très brillant mais il n'avait pas étudié l'histoire s'il l'avait fait il aurait compris que contrairement aux lois de la nature les règles du pouvoir changent la montée en puissance des oligarques s'était produite pendant cette sorte d'entracte féodale qui avait suivi la chute du régime soviétique Boris et les autres étaient alors devenus les colonnes d'un système dans lequel le pouvoir du Kremlin dépendait substantiellement d'eux de leur argent, de leurs journaux, de leur télévision quand ils avaient décidé de parier sur Poutine les oligarques pensaient simplement changer de représentant pas changer de système ils avaient pris l'élection du tsar pour un simple événement alors qu'il s'agissait du commencement d'une nouvelle époque une époque dans laquelle leur rôle était destiné à être revu qui connaît la Russie sait que chez nous le pouvoir est sujet à de périodiques mouvements telluriques avant qu'ils ne se produisent on peut tenter d'en orienter le cours mais une fois qu'ils sont survenus tous les engrenages de la société se repositionnent en conséquence selon une logique aussi silencieuse qu'imblacable se rebeller contre ces mouvements est aussi vain que serait le fait de s'opposer à la rotation de la terre autour du soleil voilà donc là je vais m'arrêter là pour cet extrait vous voyez il y a tout ce cynisme ce jeu de pouvoir où les gens sont des marionnettes chacun a un rôle dans un scénario bien défini donc tout le livre on voit ce cynisme cette réalité où des gens pensent avoir le pouvoir mais ne l'ont pas vraiment ou d'autres sont très fatalistes et ne sont absolument pas dupes de la situation donc tout ça c'est très intéressant à lire ça retrace vraiment tous ces mécanismes du pouvoir qu'on peut retrouver dans tous les pays et après j'ai choisi un autre extrait où c'est une femme Xenia qui était en couple avec le narrateur qui est le match du Kremlin et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que l'image de cette femme russe qui n'est absolument pas dupe qui comprend tous les jeux de pouvoir et qui choisit de se positionner d'une certaine manière donc j'ai choisi ce dialogue entre le match du Kremlin et Xenia son ex qui est après la quitter et est parti avec un autre Xenia fit l'amour la gloire la passion vous les hommes êtes toujours tellement romantiques nous les femmes ne pouvons pas nous le permettre nous avons la responsabilité de la survie du monde à mon tour je lui souris j'ai toujours aimé voir confirmer mes préjugés les plus enracinés un des motifs principaux du charme de la femme russe et sa férocité et parmi toutes les femmes russes que j'avais eu l'occasion de rencontrer Xenia était certainement la plus féroce elle me fusilla du regard ne me dis pas ne me dis pas que toi aussi tu es comme les autres un de ceux qui ne comprendront jamais rien non non je ne comprendrai jamais rien cela au moins aurait dû être évident loin de moi l'idée de prétendre le contraire mais Xenia continuait vous faites de grands discours mais après vous mélangez tout vous pensez au fond que le mariage est une façon de vous garantir un public quelqu'un qui soit toujours à vos côtés à admirer vos exploits je n'étais pas sûre qu'elle s'adressa à moi elle s'adressa à moi subjoncti euh pardon pas assez simple non toi non bien sûr tu es un poète un poète égari parmi les loups pour toi l'amour est sacré c'est clair je m'en souviens vois derrière la forêt où nous marchons en tremblant comme un château illuminé déjà le soir à temps ah quelle merveille je l'avais oublié Rilke oui quelle merveille si cela ne tenait qu'à moi nous serions encore sur le divan de la rue gâché cas à nous tenir par la main dans mes souvenirs on ne se tenait pas seulement par la main sur ce divan à l'instant l'expression de Xenia s'adoucit mais elle se reprit tout de suite le mariage est le contraire de l'amour tu sais c'est comme les impôts c'est comme les impôts d'une certaine façon tu le fais pour les autres ouais pour construire le futur du socialisme je ne comprenais pas pourquoi elle me tenait ce genre de discours ou peut-être si de toute façon je n'en avais pas envie mais personne n'a jamais arrêté Xenia quand elle a décidé de démontrer quelque chose c'est une loi la base de n'importe quelle société n'est-ce pas ce que tout n'est-ce pas ce que répète tout le temps ton tsar quand il est avec vos amis orthodoxes c'est pourquoi il est ridicule de penser le fonder sur un sentiment passager mais on peut quand même porter un toast au sentiment passager non impassible sur son divan de velours noir Xenia ignora ma coupe levée dans le monde entier pendant des siècles les hommes et les femmes se sont mariés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour sans cultiver des espoirs absurdes comme l'idée de trouver le bonheur dans un contrat ils trouvaient dans le mariage la stabilité qui servait pour fonder une famille puis pour le reste ils s'organisaient il y avait mille façons tu sais que tes français du 18e n'invitaient jamais un mari et une femme à dîner ensemble je m'en réjouis je vois qu'il t'est resté des traces de nos fréquentations en vérité je ne m'en réjouissais pas du tout mon seul désir était que Xenia change de sujet mais il n'y avait rien à faire tu sais ce qui est curieux ? il arrivait que quelques fois les époux tombaient amoureux l'un de l'autre c'était considéré comme un fait un peu gênant à l'époque mais cela arrivait allons bon il faut dire que dans la plupart des cas cela n'arrivait pas mais le mariage fonctionnait parce qu'il y avait des bases solides et on trouvait l'amour en dehors le mari en tout cas la femme aussi dans les sociétés les plus évoluées tu te souviens comment cela fonctionnait ici au temps de l'URSS non ? les maris et les femmes avaient des vacances à des moments différents c'était fait exprès il y avait des établissements de vacances pour les uns et pour les autres ainsi chacun avait la possibilité d'en profiter cette idée saugrenue de se marier par amour c'est la faute des romans du 19ème des films d'Hollywood quitte à découvrir après que l'amour ne dure pas ou qu'il n'a jamais existé ou qu'il y en a un plus grand au coin de la rue le cynisme spontané de Xenia m'avait toujours fasciné mais dans ce cas le fil était un peu gros quand tu m'as laissé tu ne m'aimais plus etc etc je vais m'arrêter mais j'ai bien aimé ces passages de dialogue parce que c'est tout un système c'est tout un scénario où chacun a un rôle à jouer en fait et chacun joue son rôle en étant fataliste sans se faire d'illusions ou en croyant avoir conquis le pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive et l'exclue de ce pouvoir donc est-ce qu'on accepte les règles du jeu si vous n'êtes pas mon ami vous êtes mon ennemi c'est tout ça donc ça montre tous ses mécanismes donc c'est un livre très intéressant pour ça qui est bien écrit bien sûr il a reçu le prix de l'Académie française et c'est un livre où on peut retrouver c'est pas spécialement là on parle bien sûr de la Russie mais on peut retrouver les mêmes mécanismes dans tous les milieux du pouvoir à plus ou moins grande échelle donc voilà donc on se retrouve dimanche dimanche prochain dimanche 25 à 19h30 heure de France pour parler de ce sujet comme d'habitude là il reste de place pour ceux ou celles que cela intéresse merci à vous plein de bonnes choses bonnes lectures et la suite au prochain épisode je vous dis au revoir salut bye 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 bye